J'aime beaucoup Ian. Il est vraiment chouette. Il a une voix pour la radio, il a un visage et une personnalité pour la télévision. Merci Ian d'être fidèle et ça nous aide à mettre tout ça en place le dimanche matin. Je voudrais vous faire part de l'évolution de la situation. Et je vais vous dire, c'est difficile de le faire en 2-3 minutes, donc j'ai écrit quelques notes et puis voilà, j'ai abouti avec des pages. Alors je vais essayer de le faire rapidement. Je vais de toute façon vous envoyer une lettre à ce propos et on va le publier également sur notre site web. Comme ça, vous aurez une information claire. Alors ne soyez pas effrayés si vous avez loupé quelque chose. Je voudrais commencer avec un verset du livre de Timothée parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de puissance. Et nous, en tant qu'Église, nous opérons à partir de notre foi, sachant que Dieu est pour nous et alors personne ne peut être contre nous. Comment procédons-nous? Quand la crise a commencé, nous avons été directement en ligne. C'était une façon de nous conduire à l'endroit où nous nous trouvons maintenant pour travailler en ligne. Je voudrais remercier toute personne qui a participé à tout cela. Et nous nous améliorons tous les jours chaque semaine et je fais confiance au Seigneur pour élever le niveau perpétuellement parce que nous devons continuer en ligne. C'est vrai que nous allons bientôt retourner à l'Église, mais cette combinaison d'une Église physique et aussi des activités en ligne va continuer. Et je voudrais dire que les personnes qui sont flexibles sont bénies parce que nous avons dû changer si souvent ces derniers mois. Parce que quand une législation était mise en place, il y en a une autre qui suivait, il fallait s'arranger pour pouvoir les respecter. Alors je voudrais vous demander de prier pour nous parce que ce n'est pas facile de naviguer le leadership dans un environnement perpétuellement changeant. Alors il y a beaucoup de directives qui nous expliquent comment nous devons procéder pour revenir à l'Église. Nous ne pouvons plus nous enlacer comme nous le faisions avant, nous saluer comme nous le faisions avant. Nous allons bien sûr retourner à l'Église, mais une seule personne sera autorisée à changer. Et maintenant, puisque nous faisons un enregistrement, c'est un peu plus relax, mais quand nous allons revenir à l'Église physique, cela va changer complètement. C'est vrai que nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres, d'imposer les mains. Mais toutes ces choses ne seront pas autorisées en fonction de la législation que nous avons aujourd'hui. Nous devons alors faire confiance au Seigneur pour une nouvelle façon de procéder. Et en réalité, il s'agit d'une façon de faire qui a existé dans le passé. Nous avons des moments de dévotion, nous avons la possibilité de recevoir une prière à travers un contact avec Sonia. Nous avons aidé les personnes, nous avons des petits groupes organisés pour pouvoir nous assurer que chacun était pris en charge selon ses besoins. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous vous amusez bien. Nous avons eu notre cours pour parents en ligne et quelqu'un était à Venise. Il a pris son petit PC à l'extérieur et nous a montré où il se trouvait sur les canaux de Venise. Si c'est vous, amusez-vous bien. Nous vous aimons et vivement qu'on se retrouve ensemble à l'Église. Et donc, nous avons ressenti ce besoin de nous retourner dans les petits groupes. Si vous n'avez pas encore rejoint un petit groupe, faites-le. Je vous invite vraiment à le faire. Et pendant que tout cela se passe, oui, je vais rapidement parce que je voudrais que Jacques vienne prêcher. Et donc, pendant que tout cela avait lieu, nous avons pris en charge la rénovation de certaines parties du bâtiment pour que tout soit prêt quand vous allez revenir. Et nous allons en profiter dans quelques temps. Et pendant que nous préparions l'avenir, rassurez-vous, un jour, nous allons revenir à nos réunions habituelles. Nous y travaillons et ce serait probablement pour la fin du mois d'août. Mais nous allons parcourir ensemble ce que les directives, la législation nous demandent. Et nous allons faire confiance au Seigneur pour nous guider, pour prendre les bonnes décisions pour notre retour. Regardez les médias, regardez nos plateformes. Vous allez être informés en même temps que nous. Je ferai savoir ce qui est appliqué sur notre page Facebook et je ferai du bruit le jour où cela arrivera. Très rapidement, nous nous réunisons pour manger en août. Et cela ressemble à ce que l'Église Première faisait. C'est vrai que nous ne pouvons pas imposer les mains dans l'Église. Nous pouvons le faire au sein de ces petits groupes, dans nos bulles respectives. Et je vous encourage à le faire, à faire ce que l'Église Première, l'Église des premiers temps faisait, c'est-à-dire ils se réunissaient en petits groupes. Et c'est vraiment une opportunité incroyable d'appliquer ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas seulement une Église du dimanche matin et nous allons le faire. Et moi, je vais le répéter jusqu'à ce que je sois complètement bleue. Nous avons l'opportunité d'appliquer ce que nous prêchons d'être des chrétiens du lundi au dimanche, peu importe où nous sommes. Alors, participez aux petits groupes et connectez-vous, connectez vos cœurs au peuple de Dieu et prenez des moments réservés à partager dans ces groupes. C'est un choix. Vivre comme vous avez toujours vécu, c'est un choix. Mais en cette saison, j'ai l'impression que Dieu nous invite à aller au-delà de nos murs. Réunissez-vous en petits groupes, brisez le pain, partagez le pain, au nom de Jésus. J'ai déjà parlé à ma femme à ce propos. Ma maison sera ouverte pour partager un repas. Et je voudrais vous encourager, chères familles, à lire la prochaine lettre que je vais envoyer, qui donne un aperçu global de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et restez connectés à la vie de Dieu au sein de cette famille. Nous vous aimons et nous vous remercions d'être fidèles dans le service que vous offrez. Et à tous ces leaders, à toute cette équipe technique qui a permis à tout ça d'avoir lieu, je remercie chaque personne qui participe à la vie de l'Église, à tous ceux qui donnent. Je remercie chaque personne qui a appelé pour dire, voilà, je suis disponible. Ceux qui sont disponibles pour prier pour les autres, Dieu continue à travailler. Dieu ne s'est pas arrêté parce que le Covid a commencé. Et nous allons continuer à le faire. Et tout ce que nous avons à faire, c'est nous reposer sur lui, recevoir ce qu'il a pour nous. J'ai fini. Maintenant, nous allons suivre Jacques le Loup pendant qu'il prêche la parole de Dieu. Et si je me souviens bien de ce que j'ai aperçu de ses notes, il va nous parler de l'amitié de Dieu. Dieu nous appelle amis. Alors, prions et faisons confiance au Seigneur pour qu'il soit proche de vous, là où vous vous trouvez. Et que la parole que Jacques va partager pénètre profondément dans vos cœurs et vous receviez ce que le Père a pour vous ce matin. Père, merci. Merci parce que nous te servons. Merci parce que nous pouvons travailler avec toi. Merci parce que tu nous appelles tes enfants. Parce que tu nous appelles amis. Seigneur, ta parole nous dit, un serviteur ne connaît pas les réalités de son maître. Mais toi, tu nous appelles amis et tu nous mets proche de ton cœur de manière consistante. Et je prie pour que Jacques, pendant qu'il partage la parole, je prie pour que ta parole soit un feu. Pendant qu'il parle, que cela allume une passion et une faim dans les autres pour ta cause. Nous te remercions et nous accueillons Jacques Leloup. Merci. Merci à tous. Bonjour. Wow. Merci pour cette prêche, pasteur. C'était merveilleux. C'est vraiment un plaisir et un privilège d'être ici avec vous. Vous savez, c'est les vacances. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a autour de moi. Parce qu'en réalité, tout le monde porte un short. Mais moi, pas. Je n'ai pas... Alors, je me suis dit, je vais... C'est quand même l'été. Alors, je vais vous inviter à profiter de la vie. Peu importe où vous vous trouvez, dans le jardin, sur la plage. Amusez-vous. Donc, Ricky m'a appelé vendredi et m'a demandé de prêcher aujourd'hui. Et merci, Ricky. Et je lui ai demandé, de quoi veux-tu que je parle ? Il m'a dit, oh, rien de spécial, parle de Jésus. Merci, Ricky. C'est bien. Alors, je voudrais parler de ma relation avec Jésus. Je ne le connais pas comme je devrais le connaître, mais je le connais mieux qu'avant. Je vais me tourner vers mon passé. Et qui était Jésus pour moi ? Quand je grandissais, quand j'étais petit, je dormais avec une petite statue en plastique de Jésus, avec une petite peluche. C'était un chien. Et j'étais élevé dans un environnement catholique pour mon école primaire et secondaire. J'ai participé à beaucoup, beaucoup de messes. C'était une école de garçons et nous étions obligés d'assister à la messe chaque matin. Et ça, ça a été comme ça pendant toutes mes années de secondaire. Et au fil du temps, à mon adolescence, j'ai perdu ma foi. Je suis devenu agnostique. J'avais l'opportunité d'aller aux États-Unis au début des années 70. Et c'était intéressant parce que j'étais entouré de gens qui parlaient tout le temps de Jésus. Ils faisaient partie d'une organisation qui s'appelait Campus Crusade. Et ils ne me lâchaient pas. Mais au bout d'un moment, j'étais soit sarcastique, soit je les chassais. Je les repoussais. Et la personne avec qui je partageais la chambre, John Brinkowski, qui était aussi grand que Ian, c'est mon meilleur ami. Il était un peu mon modèle. Il avait une forte personnalité. Et il était clip-to-man. Il adorait voler des choses. Et il consommait de la drogue. Et je me suis dit, oh, ça, c'est une façon de vivre. Et j'ai commencé à l'imiter. Et John était aussi un athlète. Et lui aussi a été approché par ces personnes qui évangélisaient du Campus Crusade. Et incroyable, mais il est devenu chrétien. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment une puissance pour qu'une personne puisse changer complètement, qu'il aille rendre les choses qu'il avait volées. Il a arrêté de consommer de la drogue. Je me suis dit, mais ce n'est pas le même homme. Et ça m'a vraiment frappé. Et donc, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament que je connaissais plutôt bien, de partant de mon environnement catholique. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout d'un coup, c'est comme si le dernier morceau de puzzle s'est mis en place. Et je me suis dit, ça a du sens. Cela s'est arrangé dans ma vision cosmique du monde. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, qui était Jésus pour moi ? Bien sûr. J'avais entendu les quatre lois spirituelles qui m'ont été communiquées par les Campus Crusade. Les gens du Campus Crusade. Je suis un pêcheur et j'ai besoin d'un salut. Jésus est venu mourir pour moi. Et donc, je dois l'accepter dans ma vie. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle la prière du pêcheur. Avec cette nouvelle foi, je ne savais pas où aller. Et donc, je suis retourné à l'église catholique pour prier. Et cela a ramené à la surface tous ces aspects étranges où Dieu était très distant. Et Jésus me paraissait presque triste et pathétique. Il n'y avait pas de vie là-dedans pour moi. Et donc, je suis retourné aux réunions de Campus Crusade. Il y avait beaucoup de jeunes gens très enthousiastes qui disaient Jésus est le Seigneur en criant. Et je trouvais ça plus attrayant. Mais bien sûr, j'ai commencé à sortir pour donner les quatre lois spirituelles et donc participer à l'évangélisation. Mais j'ai réalisé que le Jésus que je connaissais était plus un Jésus intellectuel dans le sens où c'était le morceau du puzzle qui me manquait pour construire l'image. Et c'est une image qui est importante pour moi dans Romains 38 et 39 qui dit que rien ne peut nous séparer aucun pouvoir, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ que nous avons, de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Et c'était vraiment une situation, la situation qu'il me fallait pour m'attacher à Jésus. Et donc, mes moments de prière grandissaient. Je commençais à acquérir le bon vocabulaire. Je disais Seigneur Jésus, Dieu le Père. Mais finalement, je suivais le mouvement. Je savais que je ne priais pas dans le vide, mais Dieu restait une figure distante sans vraiment en savoir plus. Et l'été de l'année 1971 a été très importante pour moi parce que d'abord, Jacqueline et moi, on s'est mariés. Elle est venue me rejoindre aux États-Unis. Mais durant cet été, ma foi, qui était très jeune à l'époque, s'est refroidie, particulièrement dans cet environnement belge. Et donc, quand j'ai retrouvé mes amis de Campus Crusade, je leur ai dit merci, mais non merci. C'était bon pour un moment. Et donc, j'ai arrêté de participer aux réunions. Et quelques mois après, mon ami, John Brinkowski, qui m'avait conduit au Seigneur à travers le changement dans sa vie, il est venu me parler. On a été manger ensemble. Il m'a dit, oui, je sais. Tu n'as pas envie d'entendre parler de tout ça, mais je vais te parler d'une expérience que j'ai eue jeudi. J'étais dans une pièce où il y avait des gens qui étaient assis par terre et ils priaient de manière intense. Et tu sais quoi ? Ils croient dans les miracles. Ils ont prié pour ma jambe et j'ai vu ma jambe grandir, changer. Ça me semblait vraiment bizarre. Et je me suis dit, c'est étrange, mais j'ai besoin de croire en cela. le fait de voir la réalité de la foi en Jésus-Christ. Et donc, j'ai été, le jeudi suivant, dans cet environnement charismatique. C'était un peu bruyant. Je me souviens de cet homme qui s'appelait Jeff Tucker et qui disait, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je me disais, mais c'est vraiment étrange de s'adresser à Jésus de cette façon. Ce n'était pas quelque chose de formel que j'avais trouvé dans l'Église catholique. Ce n'est pas la partie la plus intellectuelle que j'avais trouvée dans les milieux évangéliques. C'était très émotionnel. C'était quelque chose qui venait du plus profond de l'être. Et c'était la présence du Saint-Esprit qui faisait la différence. Et donc, j'ai reçu le Saint-Esprit ce soir-là. Jacqueline était venue avec moi ce jour-là parce que je voulais d'abord vérifier. Mais elle, elle est venue, donc elle est venue plutôt la semaine d'après et elle a directement, elle a vraiment aimé. Moi, cela m'a pris un peu de temps. Mais au fur et à mesure, l'Esprit a ouvert des choses pour moi et j'ai commencé à sentir sa présence. C'est comme si quelqu'un avait changé ma Bible et je me disais, mais qui a changé ce livre? Ce n'est pas possible. On a mis ce verset dedans parce qu'il me parle. C'est à moi qu'il parle. Et c'était très intéressant parce que nous avons commencé à nous impliquer dans l'Église. C'était une Église très jeune et j'ai appris à connaître Jésus à travers des cours, des lectures et ma relation a grandi. Cela a continué mais il restait à un niveau très bas. Très superficiel, je dirais. Mais j'avais toujours un problème pour prier. Prier seul, cela me demandait beaucoup de discipline et mon esprit allait dans tous les sens. Et donc, je suis passé d'une connaissance mentale à une connaissance plus profonde. J'ai commencé à m'impliquer et au fur et à mesure, j'ai réalisé que quand tout le stress qui était sur moi m'empêchait de rester concentré sur ce qui était devant moi, et pendant que je préparais ce serment, j'ai réalisé que notre relation avec Dieu était dépendante de la théologie et de ce que nous comprenons de Dieu. Et pendant que j'étais dans cette église, il y avait une insistance particulière sur les mots utilisés. Je me souviens qu'on disait maître, et donc, je me mettais en position d'esclave et en préparant ce serment, je me suis dit, mais ce n'est pas le titre que nous utilisons pour Jésus. Personne ne lui adressait la parole comme ça. ce mot maître était utilisé dans les paraboles pour refléter la culture du moment. Et quand nous prions ensemble avec ce groupe, on disait seigneur des armées. c'était vraiment un environnement un peu macho, très compétitif. Je me souviens, il y avait des moments où on priait et on regardait qui allait louer le plus. Il n'y avait aucun moment de silence parce qu'ils se battaient presque pour mettre leurs paroles en place, leurs prières en place. C'est une expérience intéressante, on a appris beaucoup. Il y avait vraiment une sensibilité, une liberté pour approcher le Saint-Esprit. Mais pour passer au chapitre suivant, mon séjour aux États-Unis a été interrompu de manière abrupte parce que j'ai été chassé par un manque de visa. et le leadership m'avait mis aussi à la porte parce que je ne priais pas assez et nous sommes revenus en Belgique et donc mon rêve américain était brisé. J'étais vraiment déçu. Je passais des moments très difficiles. J'avais fini mes études, je cherchais un travail et c'était une expérience, je me souviens d'une expérience où je conduisais, je priais au Seigneur dans la voiture et je demandais « Seigneur, je voudrais retourner aux États-Unis, je voudrais retrouver mon pasteur. Où est mon pasteur? » Et j'ai presque entendu de manière audible le Seigneur me dire « Je suis ton pasteur » parce qu'il m'a confronté à cette pensée et c'est presque prophétique comme c'est mis dans les psaumes 23 « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai de rien parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me conduisent. » Et on va le voir plus tard dans mon histoire et c'est vraiment ce que j'ai entendu à cet instant dans ma vie. Les années 80 ont été un peu floues pour moi. J'ai été très occupé au travail à élever nos six enfants et j'avais l'impression que toute ma vie chrétienne était basée sur un sentiment d'obligation. je voudrais vous inviter à lire Joshua 24 qui nous invite à choisir de servir le Seigneur avec nos familles et beaucoup de ces extraits sont très intéressants mais on peut expérimenter une facette de qui Jésus est. Et j'ai traduit cela dans une obligation. J'étais très impliqué dans les dirigeants de l'église, je conduisais des petits groupes, je travaillais beaucoup au travail, j'interprétais, j'investissais du temps dans l'enseignement de la Bible à mes enfants. mais ce qui était positif c'est que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu en termes d'être soumis à l'écouter pour qu'il guide ma vie. Ça c'était un aspect positif mais les moments difficiles en 88 quand notre fils David a été tué dans un accident de voiture et on a été très affecté chacun à sa manière. Je ne pense pas que j'ai pu faire face comme il fallait directement et donc dès que j'ai pu je suis retourné au travail pour couvrir ma peine mais ce n'était plus la même chose et j'étais très occupé et quelques années après un ou deux ans après nous avons eu l'opportunité d'aller pendant un an aux Pays-Bas et un an aux Etats-Unis et Dieu a utilisé ce moment pour me sortir de la routine quotidienne de toutes ces choses qu'on vivait pour prendre du temps à réexaminer pour réexaminer ma vie je n'avais plus ces responsabilités et nous avons recommencé à faire des choses ensemble à nous amuser et nous avons recommencé à voyager à visiter des amis nous sommes retournés voir des spectacles de danse moderne il y avait un chouette studio qui s'appelait Netherlands Dance Theatre et nous avons rencontré un jeune danseur là et qui est devenu notre beau-fils vous le connaissez probablement et donc cette rupture par rapport à une vie très occupée a eu un impact et donc ma vie de prière n'avait pas grandi comme je l'aurais souhaité mais l'éloignement de ces obligations de travail a fait que quand nous sommes retournés en Belgique nous n'avons pas pu réintégrer notre groupe de prière notre église d'avant et nous avons rejoint Vignette Brussels et donc très très vite j'ai recommencé ma vie de travail très occupée mais je me rendais compte que quelque chose avait été brisé mais mon ambition de carrière ma motivation n'était plus la même et donc ils ont dû rechercher quelque chose pour moi parce que je ne convenais pas dans cet environnement dans lequel je travaille depuis 15 ans et donc ils m'ont donné l'opportunité de changer je me suis donc éloigné de la famille et des obligations de l'église pour partir un an aux Etats-Unis pendant un an et loin du stress loin des responsabilités Dieu m'a rencontré Dieu est venu et vu me rencontrer j'ai recommencé à manger sainement à faire de l'exercice à prier et je me suis penché à nouveau sur mon salut et j'ai vu tous mes péchés et mes difficultés j'ai vu Jésus les porter sur la croix je me souviens que j'ai pleuré et que cela m'a permis de revisiter le salut j'ai grandi dans un mon amour pour Jésus a grandi et mon coeur a été plus reconnaissant et dans les années 2000 quand je suis revenu des Etats-Unis je suis retourné à l'usine où je travaillais ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire du mois et finalement ils m'ont donné un un package et j'étais un licencié volontaire et j'ai commencé ma propre société et depuis j'ai l'impression que Dieu m'a enseigné qu'il fallait que je lui soumette ma vie professionnelle et je lui ai donné la priorité la priorité de me conduire de conduire ce que je faisais dans ma vie professionnelle et j'ai investi dans l'église quelque chose s'est passé Jacqueline m'a rappelé comment il y a deux mois quand Barth a projeté cette vidéo magnifique où beaucoup de jeunes gens chantaient ensemble j'ai explosé en sanglots j'étais tellement remplie de joie de voir la vie de Jésus être transmise être traduite dans la vie de l'église à travers ces personnes cela m'a vraiment touché et quand j'y repense de ma vie de presque 50 ans de chrétien je me rends compte que ma foi est vraiment liée à mes circonstances aux circonstances de la vie et ma foi m'a permis de tenir dans les moments difficiles et parfois c'est quand j'avais le plus besoin de foi que je me sentais à sec j'ai réalisé que ma relation avec Dieu a continué à évoluer nous ne pouvons pas comparer notre foi à celle d'une autre personne chaque expérience que j'ai vécue m'a rappelé m'a ramené plus près de Jésus d'une façon ou d'une autre vous avez votre propre façon et ce qui est bon avec ça c'est que Jésus est là tout au long du chemin et vous grandissez dans la relation avec Jésus et vous aurez votre propre chemin alors ne vous comparez pas à ne vous comparer à personne d'autre comparez-vous ne vous comparez même pas en fait concentrez-vous sur la croissance concentrez-vous sur Jésus développez votre relation avec lui je vais maintenant venir au passage qui va me conduire vers la fin quand Ricky m'a demandé de prêcher j'ai pensé à ce passage biblique dans Jean 15 verset 12 à 15 Jésus parle à ses disciples il leur dit voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas plus grand comme amour lorsqu'une personne donne sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait mais je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon père je vous l'ai transmis il vous appelle amis c'est vraiment une situation agréable dans laquelle nous pouvons nous trouver et il fait toujours le premier pas le Seigneur il viendra toujours pour parler dans ta vie pour t'inviter dans une relation plus profonde avec lui il m'appelle ami imaginer le Seigneur des Seigneurs le Créateur de l'univers le Roi des Rois pour le traduire dans les termes actuels je dirais le dirigeant suprême de tous les présidents et premiers ministres et chefs de parlement il n'y a personne d'autre que lui et il vous appelle ami quelle est la caractéristique d'un ami c'est une relation basée sur l'amour c'est une relation qui est intime parce qu'il n'y a pas de secret entre les amis les amis sont disponibles les uns aux autres et Jésus est toujours disponible c'est une relation où on peut dire ce qu'on a sur le coeur parce qu'on n'est pas jugé Jésus ne te juge pas Jésus est là pour te soutenir les amis prennent le temps de s'écouter mutuellement vous pouvez prendre du temps et l'écouter voilà la relation d'amis et les amis profitent de la vie ensemble quand vous mangez ensemble quand vous priez quand vous passez un bon moment profitez de ce moment avec cet ami profitez des moments avec ceux qui vous aiment et bien sûr vous pouvez compléter toutes les choses que les amis peuvent faire ensemble et Jésus a donné sa vie quel signe plus grand d'amitié j'avais beaucoup plus à dire c'est vrai que j'aurais pu continuer à parler de tout ce que j'ai appris à travers Jésus à travers le Saint-Esprit qui nous conduit au Seigneur nous avons grandi de différentes manières Dieu comment il est là pour les personnes brisées toutes ces choses sont fantastiques mais je dois m'arrêter ici il y a tellement que je pourrais partager mais ma prière aujourd'hui peu importe où vous êtes que vous appreniez à connaître Jésus même si vous commencez de manière intellectuelle même si vous pouvez lire un livre ou parler à un ami mais commencez quelque part ou simplement faites confiance simplement en demandant à Dieu de venir dans votre vie il répondra et il viendra même si vous avez été chrétien depuis 20 ans il y a plus à apprendre de Jésus parce qu'il est disponible il t'appelle ami voici ce que j'avais envie de partager aujourd'hui laissez-moi terminer par une prière Père je te remercie Seigneur Jésus je te remercie parce que tu es avec nous et tu souhaites que nous te connaissions que chaque homme te connaisse tu es venu tu as donné ta vie pour que chaque homme chaque femme soit sauvée et fasse partie de ton royaume je voudrais prier Seigneur pour ceux qui hésitent pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je voudrais prier aussi pour ceux qui ont eu une mauvaise expérience qui ont été blessés dans un environnement chrétien je voudrais prier pour que tu couvres cela avec ta grâce je prie Seigneur pour qu'il qu'il prenne qu'il fasse ce pas pour venir vers toi Seigneur Jésus et qu'il dise Seigneur je voudrais te connaître je voudrais faites ces petits pas je voudrais vous inviter à faire ces petits pas et le Seigneur vous rencontrera faites-moi confiance ça fonctionne vraiment je vais m'arrêter ici je voudrais juste vous rappeler si quelque chose vous a touché il y a un lien zoom qui sera dans le chat si il y a des personnes qui attendent pour prier pour vous ils sont disponibles ils vont prier avec vous à travers zoom je vous aime continuez à rester connectés c'est vraiment l'opportunité de faire plein de choses ensemble alors restez connectés je ne sais pas ce qui va se passer dimanche prochain mais Dieu sera avec vous au revoir Amen on on mal on 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 on